Bonjour, donc un petit exemple pour mes élèves que j'ai à Open Classroom sur Rank et Over. On en a besoin au moins dans le projet 3, dans la dernière question, et que vous ayez une notion claire. Donc j'ai pris un exemple simple. Donc dans cet exemple, je crée une table. Cette table, c'est une table des résultats d'examen. Il y a un nom d'étudiant, il y a un sujet et une note. Et ensuite, j'insère des noms, des données. Ça vous permet, on ne l'a pas vu peut-être ensemble ça, mais Insert Into, ça permet d'insérer des données dans des tables. Il suffit. On a lu nos données depuis un CSV. Ici, je les insère les uns après les autres. Donc voilà. Si j'exécute ça et je regarde ce que ça me donne, voilà ce que ça me donne. J'ai un ensemble de données. Il y a Lily qui est en maths, en sciences, en anglais. Elle a 65, 90, 70, etc. Donc j'ai pris exprès, trois fois Lily, trois fois Isabella, trois fois Olivia. Et vous avez les données qui sondent. Donc là, on va essayer d'utiliser le rank. Le rank, c'est ce qui va permettre de dire, ma ligne qui est là, je vais lui donner un numéro. Un peu comme dans Power Query, quand vous avez dit index. Sauf qu'on va pouvoir préciser comment on va indexer ou comment on va donner un rank à nos lignes. Donc ici, pour utiliser le rank, je fais select. Le nom de mes attributs, student name, subject, marque. J'aurais pu mettre select étoile, rajouter, rank, d'accord ? Le rank, je veux qu'il m'ordonne, qu'il donne un numéro, qu'il indexe quoi ? Qu'il indexe les notes. Donc je peux dire, indexe-moi les notes. D'accord ? Donc si je regarde ici dans ce que j'ai, j'ai, dans un test examen, j'ai des notes ici. Si je lui dis, la même chose, indexe-moi les notes. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, vous avez, j'ai ordonné en fonction des notes. Donc j'ai 50, 55, 60, 65, 70, etc. Et j'ai donné un numéro pour cet ordre. Donc j'ai donné un numéro pour l'ordre sur les notes. Donc ce qui donne 1, 2, 3, 4. Ici, il y a 2 fois 70. Vous l'avez vu ? Il y a 2 fois 70 ici. Donc, ils sont ex aequo, ils sont au rang 5. 1, 2, 3, 4. 2 fois 5. Et on continue. 7, 8, 9. Pourquoi 7 ? Parce que s'il n'y avait pas d'ex aequo, ça aurait été le 6ème. Donc lui, il est bien le 7ème. 8, 9. J'aurais pu faire en descendant. Ça aurait donné la même chose, mais je suis allé du plus grand au plus petit. Ici, l'égalité, elle est là. 1, 2, 3. Ils sont ex aequo. Et on continue. D'accord ? Donc, rang. Relativement simple. On a compris comment il va marcher. Donc, ici, j'ai donné un nom à une réponse. Attention, hein ? RhoNumber, ce n'est pas un attribut de la table examen résultat. Ce n'est pas une colonne de l'examen résultat. C'est un champ calculé à partir de la table examen résultat. Ça, ça a de l'importance, hein ? La notion d'attribut calculé, de champ calculé et de champ de colonne qui existe à l'intérieur de la table. C'est ce qui fait la différence quand vous aviez des where, c'est ce qui fait la différence quand vous faites des group by et vous faisiez du having. et même, on verra tout à l'heure que on ne peut pas faire, par exemple, un where sur RhoNumber parce que RhoNumber n'existe pas. C'est quelque chose de calculé. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la notion de partition. La partition, je vais grouper cette fois-ci. Je vais faire le même ordre que tout à l'heure, mais je veux, pour chaque partition, avoir une numérotation séparée. Ici, je vais faire la partition sur le nom des étudiants. Donc, la partition sur le nom des étudiants, donc chaque, pour des noms identiques, c'est une partition. Et je vais ordonner dans cette partition les notes. D'accord ? Et je donne un index à ça. Je donne un rond à ça. Et ici aussi, j'ai fait le RhoNumber. D'accord ? La même chose. J'exécute. Et qu'est-ce que je regarde ? Là, j'ai trois fois Isabella. C'est le premier groupe. C'est la partition. Donc, j'ai la partition Isabella, la partition Lily et la partition Olivia. Dans la partition Isabella, j'ai les notes en dégressif, en descendant, 90-75 ans, Lily, 90-70-65. Donc, l'ordre ici, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'ordre sur la partition et non pas sur le total. Et donc, voilà comment j'ai pu numéroter à l'intérieur de mes partitions. Maintenant, supposons que je veux les deux premières, les deux meilleures notes pour chaque élève. Si je veux les deux meilleures notes pour chaque élève, il faut que je fasse un critère sur row number. Mais je ne peux pas mettre ici where row number égale quelque chose. Si je fais ça, supérieur ou inférieur ou égal à 2, par exemple, si j'essaye d'exécuter ça, ça ne marche pas parce que qu'est-ce qu'il me dit en bas ? Bon, on ne le voit pas. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que le row number, vous avez vu l'erreur, row number n'est pas une colonne. Elle ne peut pas être utilisée dans un web. parce que ce n'est pas une colonne. Donc, comment on fait ? Justement, vous avez le même problème dans d'autres requêtes. Comment on fait ? Je vous montre comment on fait. On fait une sous-requête. Ce que j'avais fait ici, qui marche, celle-là. D'accord ? Dans cette sous-requête, je la pelletais, je lui donne un alliance et je fais, je l'englobe dans un autre select. D'accord ? Select from, ça, c'est la table T. La table T, c'est ce résultat-là. Vous faites attention. la table de l'alias T, ce n'est pas la table examen résulte. L'alias T, la table qui est l'alias de ce select, qui possède, elle, quatre tribus, student name, subject, marque, et le rank, ça, c'est denté. Par contre, le rank, il n'est pas dans examen résultat. Puisque ça, c'est une pseudo table, qu'il y a quatre colonnes, je peux faire une requête sur la colonne number. C'est bien ce que j'ai fait ici. Je veux prendre tous ceux qui ont l'euro inférieur à 2, j'exécute, et j'obtiens donc 2 Isabella, 2 Lili, 2 Oulia. J'ai les deux meilleures notes pour chacun de mes élèves. D'accord ? J'espère que vous avez compris et ça va, je crois, vous aider à gérer toutes les requêtes qui vous sont demandées. Bon courage et on fera la même chose avec Python aussi. La notion de rank, etc. et c'est là où vous voyez que plus tard quand on va faire des choses avec Panda, il faudra vous souvenir de ce qu'on a fait ici avec Ascule. Allez, bon courage !